Attendre que les conditions soient réunies pour le rappartement des Marocains bloqués à l'étranger n'est nullement un mépris à leur égard. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourrita. Bien au contraire, pour le ministre, il s'agit d'un choix responsable et rationnel émanant de l'importance des défis liés à la mise en œuvre de cette opération qui nécessite de la patience et de ne pas faire preuve à l'intérêt général sans tomber dans la facilité. Et dans moins de 48 heures, sachez que le rapatriement sera accordé en priorité aux ressortissants marocains résidant dans le sud de l'Espagne, particulièrement à Algecira, avant d'englober ensuite la Catalogne, le Pays Basque et la capitale Madrid. S'en suivra ensuite la Turquie, la France, les pays du Golfe et les pays africains. Écoutons à présent Nasser Bourrita, le ministre marocain des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Le retour au Maroc des citoyens bloqués à l'étranger après la fermeture des frontières est un droit inaliénable et non négociable. L'opération de rapatriement doit être bien préparée et menée dans les meilleures conditions. Le rapatriement ne nécessite pas uniquement la mobilisation des avions et des bateaux, mais de réunir tous les moyens pour que ce retour ait lieu dans les meilleures conditions sanitaires pour les intéressés, leurs familles et leurs entourages. Les pouvoirs publics ont entamé la préparation de toutes les étapes de ce rapatriement, dont le recensement des personnes intéressées et l'élaboration des modalités de leur retour et leur isolement, selon une approche globale conciliant le droit garanti au retour et les exigences de la situation épidémiologique au Maroc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !